Hello les gus, on se retrouve pour notre deuxième tour de famille à Véronaville. Je vous ai menti, on va pas aller à l'université parce que je me suis rendu compte que vu que je veux faire toutes les années d'un coup, et ben ça voudrait dire que Juju et Mémé n'auront pas de maison et donc ne seront pas joignables si tous les autres pélos là veulent les voir durant leur semaine. Donc on ira chez eux à la fin. Du coup on va repartir chez les capes. Wow. Mais il y a des courses par ici, D-Wire. Racontez une blague perso à l'album. Jolie. C'est le rendez-vous des mâles. En fait peut-être non, je pense pour le coup on va faire la sortie des mâles ce soir. Quoi appeler Mercutio ? Oh, toi tu vas directement aller voir les mâles. Et bien entendu, qui a fait coup de bol. Demain il est quick. Mais pourquoi à part ça il a défoncé nos poubelles le Roméo ? On sait ce qu'il se passe durant notre absence Roro. Mais je suis tout seul, ils sont pas venus les pélos. Let's go plumer le Roméo. Qui est apparemment au date secret avec bouton d'or. On te voit hein. Hello. Expirer ! Comment ça expirer ? Mais attendez, mais je suis jamais amoureuse sur un terrain communautaire. Mais c'est souvent parce que j'ai mis des putains de bottes de sa race. Ah non, il est pas mort. Je me disais que c'était ta bullshit. Il a même pas le temps de finir devant télémarche. Ça me fait grave pitié. Du coup Titi l'emménagera dans la chambre de son grand-père. Vu que je pense qu'à la fin de ce tour de famille, je ferai les premières rénovations dans les maisons des familles principales. Mais c'est qui qui défonce notre poubelle là ? C'est Roméo encore une fois ? Tu veux presque plus parler à Mercutio que de voir le père de ton enfant. À croire que t'aurais préféré que ce soit lui qui t'a engrossé. T'es toast ! Ne meurs pas ! Est-ce qu'il faudrait peut-être qu'on t'annonce notre grossesse aussi ? Mais il est à fond le petit père. Hello ! Non mais redescends pas jusqu'en bas, wesh ! Attends, pelo ! Oh ça y est, ça commence à faire les ouin-ouin, parce que le grand-père il est mort. Purée, on a une musarmotte. J'ai complètement oublié. Non mais de nouveau ! Mais comment c'est une liaison là ? C'est pas possible ! Elle accouche ce soir, je crois. Tu peux faire une petite réunion des capes à la suite de la mort de ton grand-père quand même. Tous ces gens qui vont pas venir parce qu'on les connaît en finale très peu. Ah, il y en a quand même qui sont venus, hein ! Ils sont pas mal de pelo ! Eh ben voilà, ils arrivent pour la naissance du nouveau cap ! Tout il était pensé ! Et ce sera Paris ! J'ai fait une chambre très sommaire pour la petite ! Et que la fête continue, en fait ! Wow ! Il veut faire crac-crac, mais avec qui ? Bon ben, nettoyer un peu ton merdier après ta fête. Demain, c'est la soirée des hommes. On va garder son feu au cucu jusqu'à demain. Ah mais putain, mais elle, elle est à l'école, attendez ! Coucou ! Faut que j'appelle une nounou ? Ah non, elle sera revenue quand Titi, alors elle travaille avec... Ça va. Appeler Mercutio, comme tous les jours ! Mais elle n'est pas allée à l'école ? Ah mais non, pardon, elle a plus de 18 ans, donc elle va plus à l'école. Oui bon, c'est bon, hein ! Je viens de lui donner à bouffer ! Négligez, négligez ! On demande si la niaiseur de Paris, déjà. Mon Didier, toi, tu vas te refaire une beauté, et tu vas aller appeler les mâles. Les mâles sont sortis ! Et bien entendu, qu'il y avait coup de bol ! Ça va pécho ! Bien entendu qu'il veut faire ça ! Mais avec plaisir ! Bah, dis voir, notre cousin, il nous vole la... Mais ! Notre cousin, il nous vole la vedette ! D'où ? Je suis outré, cousin ! Raconte-lui la blague que ton grand-père voulait absolument lui raconter, et t'iras balayer à ça du regard après. Denise ! Mais c'est pas la meuf que ton grand-père, il détestait, là ! Ah là ! Oh non, on l'entend pas chanter ! Elle est où, Denise ? On est là pour la ramener à la maison, là, petite hôte ! Oh ! Et on lui plaît, là, madame ! Elle a l'aspiration à l'argent ! Elle ne veut sortir qu'avec tout, que pour notre richesse ! J'ai vu clair dans votre jeu, madame Denise ! Chanteur en duo avec Denise, let's go ! Yeah ! Elle aime le karaqué aussi ! On les entend pas chanter, mais ils s'aiment ! C'est que nous, on aimerait de craquouiller ce soir, madame ! Par contre, je crois qu'on va être un peu fatigué pour voir la craquouiller ce soir, hein ! Mais il fait jour ! Attendez, mais faut que je rentre chez moi ! J'ai le droit à quelle heure ? 14h, ça va ! Notre sortie a été le plus agréable, il faut absolument qu'on remette ça ! Mais bien entendu ! C'est avec vous que je compte faire ma première fois, Denise ! J'aimerais que vous le sachiez ! Wow ! Oui, parce que je ne vous avais pas dit, mais j'ai ajouté le mode, là ! On ne le reverra pas avant, maman, ce petit monsieur ! C'est bon, oh, hein ! Ah, voilà, vous allez être contents, elle bouffe ! Oups ! On va aller payer ses factures ! Hello ! Oh, c'est Denise ! Ah, mais il est revenu, lui ! J'ai pas fait gaffe ! Et elle aura l'anniversaire de sa gosse ce soir, hein ! C'est bien ça ! Est-ce qu'on va faire un anniversaire maintenant ? Allez, let's go ! Approchez Paris, ça a soufflé les bougies ! Ah, ben, allez voir ! Généralement, elle n'est pas content ! Ah, mais il a pas grandi ! Ah, ben, il est chauve comme son oncle ! Oh, elle a des oreilles pointues ! C'est trop cute ! Oh, oui, c'est une fête de merde, hein ! On va voir si Denise va vouloir venir ! On va craquouillasse ! Mais elle mange du gâteau ! Denise, ce n'est pas le but de notre rencontre ! Oh, là, là, elle n'a rien compris, cette bonne femme, hein ! Et elle s'en va ! Elle a grandi dans pas longtemps, hein ! Je pense qu'on fera peut-être la fête ce soir, si je peux ! On n'a que des anniversaires dans ce let's play, laisse tomber ! Réunion de famille, trop cute, son premier souvenir ! Et bien sûr ! Maintenant, elle a fini son lait ! Je n'ai rien pu lui faire faire à celle-ci ! C'est pas grave ! Je prends son anniversaire demain, puisque là, elle est trop KO ! Yes ! Ah, d'accord, tu manges des trucs pourrites ! T'es toujours dans l'eau jaune, toi ! Tu pourrais alors lui faire à manger, comme ça, elle pourra lui apprendre la marche juste après ! Yeah ! Donc, elle, elle a tout appris ! Thibald, j'imagine bien un peu en internelle célibataire, genre qui voit deux, trois meufs ! Mais je ne vois pas du tout fonder une famille ! Attention, j'ai mis des ballons d'anniversaire ! Ah non, il a le travail ! Attends, attends, attends ! Je te fais reporter pâle ! Vous avez l'air mal en point ! Oui, oui, je suis très mal en point ! On invite tous tes potes ! Il y a même Juliette qui est venue ! Wow ! On est déjà dimanche ! En vrai, ça passe tellement vite ! Je m'éclate tellement ! Je vais venir me dire Hermia avec Denise ! Allez Hermia, souffle tes bouge ! Oh, elle veut déménager ! Oh, elle veut déménager ! Voici le relooking de Hermia ! J'adore tellement ! Et on va être à lundi ! Ce qu'on va faire ? Chercher une maison et que tu vas déménager avec ta fille ! Et du coup, mon petit titi, on te laissera jusqu'à la semaine prochaine ! Vu qu'elle n'avait pas assez d'argent, toutes les maisons starter ont été prises par les autres familles de Véro et se sont installées dans ces petits mobilhomes ! Elles auront du coup ce mobilhome-ci ! Je me dis qu'Hermia, c'est assez à vouloir se détacher de l'image cap et de commencer un peu à se débrouiller par elle-même ! Je vais meubler le mobilhome, moi, de mon côté ! J'espère que cet épisode vous aura plu ! N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suite et le relookage du petit mobilhome ! Et puis, à bientôt les gus ! Sous-titrage ST' 501